Musique Bonjour mesdames et messieurs co-créateurs, c'est Lilou du Salon du Livre de Paris avec Agnès pour une nouvelle interview. Merci Agnès ! Bonjour Lilou, je suis ravie d'être là en ta présence. C'est un bonheur, surtout par rapport à ce sujet des âmes. Tu es donc énergéticienne, on peut dire, thérapeute ? Oui, je suis thérapeute. Je suis thérapeute en premier parce qu'en fait, je soigne finalement. Donc je me suis dit que ce qualificatif convenait très bien. Tu soignes, tu es à l'écoute ? Oui, pardon, énergéticienne parce que je soigne avec les énergies. Donc ça m'a semblé un peu logique finalement d'associer ces deux mots. C'est assez courant, mais c'est compliqué de trouver un terme qui nous définisse. Parce que ce n'est pas si évident que ça à décrire. Dès qu'on dit guérisseur, ça effraie un peu les gens. Pourtant le guérisseur, c'est celui qui, sans avoir fait médecine, s'est soigné avec ses mains. Et en se connectant et en utilisant une énergie absolument merveilleuse. Tu parles des maîtres qui te guident. On va en parler beaucoup plus dans cette interview en long en large parce que le sujet me passionne. Tu es donc, c'est ton deuxième celui-ci chez Mama Édition, un éditeur qui est absolument génial, que j'ai vu évoluer, qui a publié aussi le livre de Stéphane Alix et qui met beaucoup de belles énergies dans chacun de ses livres. Oui, oui. Et les deux éditeurs, Miska et Tigran, sont des gens absolument merveilleux. J'estime avoir beaucoup, beaucoup de chance de les avoir rencontrés et de travailler et de vivre avec eux finalement cette histoire et cette nouvelle aventure. Oui, parce que c'est une chance d'avoir, de pouvoir exprimer toutes ces choses comme ici dans ce livre Splendeur des âmes blessées, de parler, de témoigner de ce qui se passe dans tes séances, d'avoir des éditeurs qui sont à l'écoute, qui sont prêts de diffuser tout ça. Et on sent que la preuve en est aussi par le nombre de ventes qu'il y a sur ce genre de livre. C'est qu'on a envie de savoir. Il y a de plus en plus de demandes de la part du public et même du grand public. Ça, c'est quelque chose qui me met... Enfin, ça ne me surprend plus aujourd'hui, mais ça m'émerveille encore. C'est de voir la diversité de la provenance de mes patients. C'est-à-dire que c'est dans tous les milieux, mais même des milieux qu'on n'imaginerait pas venir voir des gens comme nous. Et ça, c'est très, très agréable parce qu'on a vraiment l'impression qu'un mouvement de fond se fait, que les consciences s'ouvrent. Pas simplement chez quelques rares illuminés qui suivent ça depuis 20 ans, mais vraiment, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Les gens s'interrogent, les gens se questionnent. Les gens vivent de plus en plus des expériences personnelles dont ils ont moins peur, voire dont ils n'ont plus peur et qu'ils ont envie de pousser un petit peu plus loin. Ce qui nous donne encore plus de légitimité. Et du coup, c'est un peu ça que j'ai eu envie de raconter en n'allant plus loin. Tu es autorisée, là. Et d'ailleurs, on te l'a demandé. D'ailleurs, mes chers éditeurs m'ont dit ne te censure pas. Et c'est vrai que pour le premier livre, j'avais essayé d'être un peu plus généraliste, même si je racontais ce qui est différent de la plupart des... Enfin, du... Comment dire ça ? C'est du quotidien, enfin de l'habituel. C'est le fait de soigner effectivement sous, on va dire, haute direction d'énergie. Mais les énergies, on met toujours ça dans une certaine neutralité. En fait, les énergies, il faut savoir qu'elles sont véhiculées par des êtres. Ça ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas juste je prends l'énergie comme ça. On est complètement investis, accompagnés, guidés par des êtres de l'invisible. Alors, j'ai envie de connaître ce processus de soins. Comment tu as découvert ce don-là ? C'est d'ailleurs assez tard. Mais avant, parle-nous un peu de ta vision de l'incarnation, de ces âmes qui viennent sur Terre et de ces blessures et de ces traumatismes qu'on va avoir et qui ont un impact sur notre santé, tu nous dis, qui vont avoir des conséquences. Pourquoi on vient sur la vision de l'incarnation ? De mon point de vue, mais c'est quand même étayé par beaucoup d'enseignements que j'ai pu recevoir, soit seule, soit en séance, de beaucoup de lectures évidemment, parce que moi, je lis depuis des années sur ce thème-là. De mon point de vue, c'est la suite logique d'un passage dans les plans d'entre-deux-vies qu'on a fait. On parle de réincarnation ? Oui, on saute dedans, mais là, en réponse à ta question, je ne peux pas te dire autre chose. Très bien. On y va, on y va. Moi, je suis hyper open là aussi. C'est-à-dire qu'en fonction de la vie qu'on a eue auparavant, de la réflexion qu'on a pu faire, parce qu'il ne faut pas croire qu'entre-deux-vies, c'est juste le paradis et qu'on se la coule douce. Ce n'est pas vrai, on continue à évoluer, à réfléchir sur soi, à travailler, à être guidé par des êtres de là-haut aussi, qui nous servent vraiment de grands accompagnateurs. On prend la décision, à un moment donné, on sait très bien que le temps est revenu de redescendre sur Terre. Et on se dit, bon, alors, comment vais-je rééquilibrer ce que j'ai pu poser comme acte dans la vie précédente ? Et du coup, en fonction de ça, on se dit, je vais choisir telle leçon, comme ça, à récupérer, à expérimenter, enfin, oui, à rééquilibrer. C'est vraiment ça, ce n'est pas une notion de punition, pardon. C'est comme s'il y avait donc un contrat, un accord, une mission de vie, on peut dire, ou en tout cas, une guérison, il y a un sens de la guérison. Voilà, voilà, voilà. Et en fonction de ça, on va choisir très soigneusement notre pays d'accueil, on va dire, sur la Terre. Voilà, nos parents, ceux qui seront les êtres les plus chers, nos proches, nos enfants, nos amoureux, nos sœurs, nos frères, etc. En fonction du plan de vie qu'on a décidé de mettre en œuvre. Et bien évidemment aussi, on va être informé, voire on va choisir les épreuves qu'on va avoir à subir pour dépasser ce qui n'a pas été compris la vie précédente. Et ou alors, si la vie précédente a été à peu près parfaite, pour continuer, pour progresser. Il y a de multiples raisons de notre venue sur Terre. Il ne faut pas croire que c'est simplement en réparation d'une punition ou d'actes malfaisants ou malveillants qu'on a pu poser. Les épreuves ne nous sont pas toujours imposées. Ça, c'est important de le dire parce que souvent, on a une mauvaise compréhension. Les épreuves ne nous viennent pas toujours pour nous punir. Vraiment pas. Quelquefois, c'est pour nous. Enfin, la plupart du temps, d'ailleurs, c'est pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre. Le but, vraiment, c'est l'évolution. Alors, c'est vrai que certaines âmes sont carrément blessées. C'est celle que je vois le plus régulièrement. Mais je vois aussi des gens qui viennent pour un soin énergétique. Ça peut être un bonheur pur. Mais quand tu dis vraiment blessée, alors qu'est-ce qui qualifie une âme qui est vraiment blessée ? Parce que là, toi, tu restaures, d'après ce que j'ai compris, la nature première, c'est-à-dire d'origine au maximum. Mais il y a un don aussi. Mais qu'est-ce que tu appelles blessée ? Blessée par les épreuves de la vie. Tu vois, les blessures, ce sont... Et de vie antérieure, donc. Et de vie antérieure. Parce qu'effectivement, la blessure ne provient pas de cette vie-ci. Mais ce qui me vient en premier, évidemment, ce sont les deuils. Mais les épreuves de perte de travail, les épreuves de... Vas-y, aide-moi un peu, parce que là, je suis dans la liste. Je m'y perds un peu. De maladie, c'est vrai, quand on fait face... Oui, de maladie aussi, de... Les blessures, c'est principalement de la colère, c'est plutôt des émotions, tu vois. Et on revient par... L'incompréhension face à ce qu'on est en train de traverser, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Le sentiment de l'injustice, il y a beaucoup de gens qui naissent en colère, qui pensent qu'ils ne voulaient pas être là, alors que c'est tout simplement impossible. Parce que même si on ne désire pas vraiment revenir dans une nouvelle vie, on l'accepte. C'est cette fameuse nostalgie, donc, d'ailleurs. Oui, voilà. Alors, la nostalgie, c'est pour les gens, effectivement, qui ne supportent pas la dureté de leurs conditions de vie et qui se disent... Alors, sans savoir forcément, parce que tout le monde n'a pas cette éducation-là, tout le monde ne recherche pas forcément, mais savoir qu'il existe un lieu, un espace, un temps de bonheur, de paix, enfin, cette espèce de mythe du paradis perdu, ce n'est pas tant un mythe que ça, c'est une réalité. Et certaines personnes ont beaucoup, beaucoup de mal à vivre leur quotidien, alors qu'en fait, c'est tout le défi. C'est tout notre défi à nous tous, chacun des êtres humains, c'est de retrouver la joie d'être en bas. C'est de recoller à notre contrat d'âme, d'une certaine manière, ce qu'on avait décidé de venir travailler en descendant, et de s'y configurer au mieux. Et dans cette compréhension des épreuves, dans cette acceptation de ce qu'on a à vivre, tout à l'heure, on parlait des épreuves, il y a les séparations aussi, les ruptures, les ruptures sentimentales, ça peut détruire les gens. Et d'accepter et de comprendre que tout ça est pour le mieux, pour notre mieux. À partir du moment où, au lieu de lutter, de résister, de dire, c'est pas juste, de dire, je ne veux pas, d'être en colère, on dit, ok, c'est comme ça, qu'est-ce que j'en fais ? À partir du moment où il y a, dans un premier temps, cette acceptation, dans un second, l'ouverture du cœur, parce que c'est ça qui nous sauve. Donc le pardon est lié quand même ? Oui, le pardon, c'est plutôt dans une notion, je trouve, de compréhension des éléments, de compréhension de ce qui se joue. Si tu comprends exactement que l'autre, même si tu as fait énormément souffrir, si tu as... Oui, alors dans les grandes épreuves, il y a toutes ces histoires d'abus, de viol, de... La liste est tellement longue que finalement, il m'en venait peu à l'esprit à la fois, mais si on arrive à comprendre que chacun d'entre nous est sur son chemin de vie, fait des erreurs, plonge, même quand il est brutal ou violent avec nous, finalement, c'est en fonction d'un certain... Tu parlais d'accord tout à l'heure, d'un certain accord de nos âmes, même si on a complètement oublié. Je trouve que s'il y a une chose qui est importante à apprendre et à retenir dans cette vie-ci, c'est de savoir qu'on était consentant pour tout. C'est le contraire du discours habituel qui dit je n'ai pas demandé à naître, je n'ai pas demandé à vivre, je... Pourquoi ? Mais qu'à la justice, pourquoi moi pas lui ? Pourquoi mon enfant est pas lui ? Pourquoi ci et pas là ? Si on accepte vraiment que c'est... Comment on va dire ? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur et que c'est vraiment en accord profond avec la décision de notre âme qui nous protège, qui bien souvent elle-même nous envoie les épreuves, nous met dans des situations comme ça compliquées pour voir... On est sans arrêt tester finalement d'une certaine manière. C'est bon là, tu fais quoi là ? Ah oui, tu as dit que tu as grandi, c'est bien, alors on va voir. Et là, tu réagis comment ? Et le défi, encore une fois, c'est un vrai défi l'incarnation. Le défi c'est de tout au mieux de ce qu'on peut, parce qu'on a tous des moments de désespoir, des moments où on tombe. Mais c'est d'être vraiment dans cette acceptation comme ça du fait que c'est juste et du fait que si on traverse ça, on va énormément, énormément se transformer, grandir. Et dans ce grandissement, il y a la joie d'être qui arrive derrière. D'où cette lumière ? Tu parles de lumière. Elle est bien souvent voilée, mais tout le but du travail sur soi, quel que soit le vecteur, que ce soit par la psychothérapie, que ce soit par l'hypnothérapie, les constellations familiales ou un travail avec des gens comme moi, en énergétique. Le but, c'est d'effacer, de dissoudre comme ça tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous plombe, souvent, et de révéler notre lumière intérieure. Parce qu'on est tous avec cette lumière, nous sommes lumière. Ça ne se voit pas tout. Est-ce que ça peut être une illusion de certains de vouloir, de penser qu'un jour, tout sera résolu ? Est-ce que c'est possible, dans cette vie-ci, d'être vraiment dans cet éveil, dans cette lumière, dans cette illumination totale ? On le voit, pour certains, ils parviennent, mais ils sont très, très rares. Et je pense qu'on peut tous penser que c'est notre destination, c'est notre avenir, pas forcément dans cette vie-ci. Mais c'est important que chaque petit pas accompli en avant nous rapproche de cet éveil. Je trouve aussi que c'est important de ne pas être focalisé sur la notion de « je veux absolument trouver l'éveil dans cette vie », parce que d'abord, c'est très rare qu'on y arrive. Mais si on arrive à trouver la pacification intérieure, la joie d'être, la joie de vivre, et le fait de pouvoir donner facilement son amour, franchement, c'est déjà très, très beau, c'est déjà énorme. Comment tu as découvert ton don ? Parce que c'était quand même beaucoup plus tard. Et qu'est-ce qui se passe pendant les séances ? Alors là, c'est deux questions. J'ai découvert mon don tardivement, à 44 ans, dans le cadre d'un travail en sophrologie que je faisais, parce que j'avais eu un peu des... On parle d'épreuves, une situation un peu compliquée dans ma vie, et on m'a conseillé d'aller voir une sophrologue. Pas de souci ! Merci. Ce qui m'a donné le... En fait, ce qui aboutit à l'émergence d'un souvenir d'un traumatisme ancien, tu vois, alors là, je suis précise, qui m'a beaucoup, beaucoup choquée. Ça a été vraiment un très gros choc. C'était vraiment un traumatisme qui a été révélé. Je me suis trouvée plongée dans un état second pendant plus d'un mois. Et puis au bout d'un mois, tout d'un coup, mais vraiment tout d'un coup, je me suis rendue compte que je voyais les auras des gens, que je voyais des couleurs autour d'eux, leur corps subtil, etc. Comme j'avais un peu lu sur le sujet, auparavant, je savais ce qui se passait. Je savais de quoi il était question. Ce qui m'étonnait, c'était que ça m'arrive à moi, et je n'avais qu'une envie, c'était que ça perdure. Mais voilà. Et après, la seconde question, comment se passe une séance ? Alors, dans un premier temps, j'ai commencé à travailler à distance, parce que je n'imaginais même pas toucher les gens. C'est osé à distance ? Ce n'est pas osé, c'est comme ça que c'est venu. Je n'imaginais même pas pouvoir faire autrement, tu vois. Et ça a duré plusieurs, oui, pas mal, plusieurs années. Et je faisais ça de mon canapé, chez moi, tranquillement, sur des amis, sur des avis de mes sœurs. En fait, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai appris comme ça. C'était comme une espèce de travail de... Oui, c'est ça, de... D'association, de préparation. Voilà, mais je faisais toute seule dans mon petit coin. Et puis après, j'ai rencontré un groupe de méditation auquel je me suis jointe. Là, ça a été une immense découverte, ça a été merveilleux, parce que du coup, dans ce groupe, il y avait beaucoup de thérapeutes. Je suis devenue amie avec pas mal de gens du groupe. Je me suis rendue compte du niveau auquel ils étaient arrivés, du niveau auquel j'étais. Tu vois, ça a donné une espèce de, qu'on va dire, d'échelle, comme ça, dans laquelle je voyais où je me situais. Et en plus, ces gens m'ont parlé d'ateliers, de travail en atelier sur des week-ends. J'ignorais complètement que ça... C'est-à-dire, je suis complètement sortie de mon isolement et j'ai décidé de participer à des stages de formation énergétique. Alors, c'est pas que ça m'apprenait, parce que finalement, tu vois, quand on se révèle comme ça, on a sa manière propre de soigner. C'est pas que ça m'apprenait. Oui, chacun d'entre nous avance cette connaissance intérieure. Et le fait d'aller dans... On ne peut pas vraiment aller dans des stages d'apprentissage et apprendre la méthode de quelqu'un d'autre. En revanche, ça m'a beaucoup aidée à développer tout mon corps énergétique. Et puis à comprendre, à aller beaucoup plus vite, parce que quand c'est un travail de groupe, l'énergie va très, très vite. Ça t'a pas fait peur de tout cet accès de plus en plus grand, de plus en plus rapide même, parce que je suppose que ça a l'air de s'être passée relativement vite. Eh bien, non, jamais je n'ai peur. Au contraire, genre, waouh ! C'est ça. Et je me disais... Alors, j'avais une peur, c'était... Enfin, ma peur, c'était... J'espère que ça ne va pas s'arrêter. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis mise... Dès le début, dès que j'ai commencé à avoir les auras des gens, je me suis mise à pratiquer. Parce que je me disais... J'ai fait le lien, si tu veux, avec le choc que j'avais vécu un mois auparavant. Et je me suis dit, ça peut ne pas durer. Donc, il faut que je pratique. Et donc, non, non, vraiment, je n'ai jamais eu peur. Et c'est vrai, c'est important, ta question, parce que bien souvent, quand les gens s'éveillent, comme ça, à leur capacité ancienne, ils sont saisis par la peur. Parce que c'est une chose de développer ses dons, enfin, de s'ouvrir complètement à ses dons et de recevoir. Et c'en est une autre encore, de faire face à des situations d'âmes blessées, qui sont quand même complexes. Et peut-être que des fois, sur certains plans, même cela fait peur, la partie d'ombre dans l'autre personne, ou ce que tu peux voir sur l'expérience ou les réactions des gens, qui peuvent quand même être... Tu vois, où on doit se sentir quand même protégé, où tu peux te sentir d'être dans cette situation ? En fait, la peur, chez moi, je parle uniquement de moi et de mon expérience, n'est jamais intervenue dans ce domaine-là. La peur, c'était, au départ, de me mettre au monde, d'une certaine manière, et de dire... Parce qu'un jour, j'ai rencontré une thérapeute qui m'a dit « Bon, Agnès, maintenant, ton canapé est tranquille chez toi, c'est fini, il faut que tu reçoives les gens. » Et là, à l'époque, j'étais encore très timide. Et je me disais « Mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Qu'est-ce que je vais faire ? » La peur a été là dans le fait de... Tu vois, puis de dire « Tout d'un coup, voilà, je suis devenue ça. » Bon, ça, c'était compliqué. La peur de ce qu'on va rencontrer dans les séances ? Jamais. Parce qu'on est accompagné. De toute façon, on sait... Alors, j'ai parlé en mon nom propre. Je sais que je suis le... Comment on va dire ? Habité. Oui, c'est ça. Tout d'un coup, pendant la séance, dès que je commence à me mettre en lien avec la personne, je me sens... Oui, c'est ça. Habité, enveloppé de l'énergie d'un maître, de là-haut, qui vient. C'est lui qui fait le travail à travers moi. Bien souvent, les gens me disent... Mais enfin, je ne suis pas la seule. Tu vois, tous les gens qui travaillent comme moi reçoivent le même genre d'étonnement, de réaction étonnée. Mais c'est incroyable. Je me disais « J'aimerais bien qu'elle mette sa main là et elle la mette. » Tu vois, ce n'est pas nous qui faisons ça. Quand on rentre en séance, on quitte sa personnalité le temps de la séance. Et on offre notre dimension à la fois physique, énergétique, émotionnelle et spirituelle à un, parfois plusieurs êtres qui viennent à travers nous et qui, eux, s'occupent de la personne sur le matelas. Oui, parce que dans ton livre, tu dis « Il me montre ». Donc « il », « il », « maître », « guide ». Souvent, on entend parler de « guide », mais toi, c'est clairement de « maître ». Je veux bien les appeler les maîtres parce que je les respecte au point de les appeler les maîtres. Parle-nous de cette façon dont ils te montrent ça. C'est des images et tu entends, tu te laisses guider. Comment se passe le soir ? Alors, quelques fois, quand je patauge un peu, tu vois, je me dis « Mais que se passe-t-il ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi telle douleur ou pourquoi... » Je demande de l'aide. Je dis « Voilà, s'il vous plaît, aidez-moi. » Je n'y comprends rien. Et en général, l'aide vient immédiatement sous la forme, effectivement, d'une image. Et tout d'un coup, je peux avoir le défilé. Après, c'est une image qui se met à s'animer. Ça peut être vraiment comme un petit film et qui peut se situer dans l'enfance de la personne ou je peux me retrouver dans la matrice et je vois que la gestation a été très compliquée, très difficile. Ça peut être des images qui proviennent d'avant ou ça peut être n'importe quel type... Ou quelquefois, on me dit un mot. Quelquefois, on me dit des phrases entières. Mais quelquefois, un seul mot et je me dis « Ah, ça y est ! » Et du coup, j'ai le fil. Et puis parfois, en disant juste une chose ou juste en décrivant à la personne qu'on est en train de soigner, « Voilà, je vois ça ! » C'est eux qui se raccordent à leur histoire. Tu vois, si par exemple, c'était un souvenir d'enfance traumatique. Je me rappelle, une fois, j'avais un monsieur qui souffrait de... Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus de quoi il souffrait parce que ce qui va avec ce travail, c'est la perte de la mémoire. Il faut le savoir. Quand on est médium, en fait, il faut que le cerveau soit libre et du coup, je perds beaucoup la mémoire. Mais ce que je n'ai pas oublié dans cette séance, c'est que tout d'un coup, je voyais qu'on l'avait énormément maltraitée dans son enfance, qu'une nounou l'avait descendue à la cave, le fouet, des choses comme ça. Alors, je commence à dire « Écoutez, je suis désolée. » Voilà ce que je vois. Et lui, c'est lui qui a tout continué le déroulé de son histoire. Il était en sanglots, ce pauvre monsieur. Mais tout d'un coup... C'est des histoires qu'on a oubliées, qu'on a mis justement dans la cave, qu'on n'a plus envie de voir parce qu'on l'a quand même vécu. Ça a été fort. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces moments de traumatisme ? Tu veux dire de revécu de traumatisme en séance ? Au moment où il est vécu, il est mis vraiment si loin que ça qu'on... Oui, parfois, il est complètement occulté. Parfois, il s'agit de ce que les psys appellent une dissociation. C'est-à-dire qu'on vraiment... C'est un évitement. Nous, on voit qu'il est dans un petit coin, comme dans une petite poche énergétique, dans le champ énergétique, tu vois. Mais c'est toujours là. Et en même temps, comme il s'agit du domaine énergétique, on est quand même impacté. C'est-à-dire qu'on a la mémoire de quelque chose dont on ignore absolument la teneur, mais on se sent mal, on se sent inquiet, on a peur de ci. Et alors, quand en séance, tout d'un coup, c'est révélé, alors c'est vrai que c'est un moment un petit peu dur à passer. Les gens se mettent à pleurer, revivent l'événement. Mais après, c'est la libération totale. Le fait d'en être conscient, de le revivre, de le revoir permettrait de le libérer ou il y a quelque chose d'autre de l'ordre de ton don qui fait que tu absorbes quelque chose ? C'est mélangé, c'est mélangé. Alors, j'ai envie de te dire, ça n'est pas permettrait, c'est permet, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Parfois, ça se passe comme ça, par le revécu. Parfois, il y a effectivement une capacité comme ça d'absorption. C'est un peu difficile à décrire, mais c'est comme si souvent, je dis aux personnes, je fais l'aspirateur, tu vois, j'ai le bras comme ça. Et un jour, je me suis dit, c'est vraiment comme un aspirateur. J'absorbe le paquet émotionnel. Tu vois, donc parfois, je ne sais pas du tout, ni la personne, ce qui est en train d'être évacué, mais c'est évacué. Et l'essentiel, c'est qu'on aille mieux. Alors, bon, si on ne sait pas ce qui s'est passé, tant pis. Parce que j'ai fini par comprendre quand même au bout d'un certain temps que les maîtres ne souhaitent pas toujours que la personne revive le choc. Parce que, si tu veux, la personne a survécu. Parce que bien des fois, c'est tellement violent qu'un enfant, c'est très facile de se laisser mourir, tu vois. Il y a les morts subies du nourrisson, mais aussi, il court derrière son ballon, il se fait renverser par le bus. Bon, alors, il a été protégé une première fois, et notre inconscient, notre âme, nos guides, comme ça, ou le maître qui gère la séance, se dit, c'est inutile, ça serait même un contre-produit, qu'il revive son traumatisme. Donc, alors voilà, c'est ça. Hop, c'est complètement neutre, anonyme, on ne sait pas ce qui se passe. Mais après, les gens sont complètement soulagés, tu vois. Donc, c'est souvent assez difficile. D'ailleurs, dans le livre, je ne raconte évidemment que des cas qui sont faciles à expliciter. Il y en a qui sont très étonnants, il y en a qui sont bouleversants. Qu'est-ce qu'il y a une histoire qui te vient là, en tête, d'une personne, et c'est quand même, ça t'a surpris. C'était vraiment très différent des autres, des séances comme ça, ou des moments qui ont été exceptionnellement... Oui, il y a une histoire que je trouve très, très jolie. Je ne suis pas sûre qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle n'ait pas eu lieu déjà à plusieurs reprises, mais c'était la première fois que je la voyais, et à ce jour, c'est l'unique fois que je l'ai vue. C'était une personne qui était en deuil, qui vivait très, très difficilement son deuil. Et en fait, elle était comme... Elle était au bout de ses limites, au bout de ses forces. Elle avait perdu son compagnon deux ans auparavant, et vraiment, elle était psychiquement en danger. Quand elle est venue, elle avait fait déjà tout un travail avec un psy, avec de l'EMDR et tout, mais elle n'y arrivait plus. Et en fait, ce qui s'est passé lors de la première séance, c'est une personne que j'ai accompagnée quand même pendant quelques mois, mais la première séance a été absolument magnifique. Tout d'un coup, je vois une image, dont je sais qu'elle est symbolique. Je vois une route qui longe des champs, comme ça, et puis un fossé et une voiture. Alors, je vois un accident de voiture. Et je me dis... Alors, ça, c'est quand même curieux, parce que je sais que son compagnon est mort des suites d'une opération et pas d'un accident de voiture. Quelquefois, je mets du temps à comprendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez me montrer ? Qu'est-ce que vous voulez m'expliquer, là ? Voilà. Et en fait, je n'ai pas d'explication, mais je vois un truc magnifique. Je vois deux immenses mains, mais très grandes, tu vois, cinq fois grandes comme les miennes. Des mains de lumière qui viennent. Et j'ai oublié de dire qu'il y avait une personne dans cette voiture accidentée et c'était ma patiente. Et dans un premier temps, je me disais, mais c'est curieux, c'est son mari qui est mort. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je comprends qu'elle est morte symboliquement des suites du deuil. Et je vois ces mains comme ça qui pénètrent à travers la carrosserie, à travers la fenêtre, qui la prennent, qui l'extraient, tu vois, comme des pompiers, comme le Samu. Et puis, qui se mettent comme ça avec son corps, alors son corps de lumière, on peut dire, et qui commencent à la bercer au-dessus de son corps physique qui était allongé. Il faudrait que je me mette comme ça. Au-dessus de son corps physique qui était allongé sur le... Moi, j'étais complètement sidérée. Là, j'avais la sensation de ne plus rien faire, d'être juste le contact, si tu veux. L'observateur, presque. Oui, juste l'observateur. Et puis, au bout d'un moment, comme un nourrisson a été apaisé, calmé, elles ont descendu le corps qui s'est complètement... qui a réintégré le corps physique. Et après, dans une deuxième séance, on m'a expliqué, parce que je demandais quand même un petit peu d'explication, que c'était ce que je disais au début. Elle était au trois quarts morte psychiquement. Et en fait, elle était vraiment en danger. Et quand je lui ai dit ça à cette dame, elle m'a répondu, c'est vrai, j'ai vraiment souvent des idées noires. Elle était proche, tu vois, possiblement d'un acte compliqué ou d'un arrêt cardiaque ou je ne sais quoi. Mais là, cette merveille de voir des mains qui viennent et en fait, qui viennent la sauver. Tu vois, c'est... J'ai trouvé ça d'une poésie absolue et en même temps d'une efficacité remarquable parce qu'au fil du temps, je te dis, cette dame, j'ai beaucoup aimé cette femme. Je l'ai vue, je ne sais plus, cinq, six fois. Comme ça, elle est venue régulièrement tous les mois et maintenant, ça fait... Un jour, c'était fini, quoi. Parce que des fois, c'est une à deux séances, c'est deux, trois séances. Ce n'est pas forcément comme ça. Cinq, six. Des fois, ça se passe assez rapidement. Des fois, ça se passe rapidement. Ce qu'il y a, c'est que, en ce moment, je ne prends pas beaucoup de monde par jour. Donc, du coup, les délais s'allongent un peu et même pas mal. Mais finalement, je me suis rendue compte que ça permet tout un temps de maturation à la personne. Et bien souvent, mais vraiment bien souvent, quand ils arrivent, je n'ai besoin que d'une seule. Moi, je cueille le fruit et ça y est, le travail est fait. Et ça, c'est parce que, aussi, pendant ce... Par exemple, s'ils doivent attendre six mois, c'est vrai que ça paraît long, mais ils font tout un travail intérieur eux-mêmes. Ils ouvrent, ils ouvrent des portes, ils ouvrent, ils ouvrent, et moi, quand j'arrive... Alors, donc, voilà. Finalement, tout est bien. Donc, ça peut être très rapide. Des fois, c'est révélé. Des fois, c'est pas révélé. Il y a ces messages qui passent. Et les âmes, une fois qu'elles sont libérées de... Parce que là, on parle quand même de splendeur des âmes blessées. Donc, il y a cette... Qu'est-ce qui se passe une fois que cette âme... Non, mais les âmes, là, ce dont je parle, c'est des âmes dans des corps humains. C'est des âmes... Ben, ils vont bien. Ils sont joyeux. Leur mission de vie, leur vie change. Enfin, je suppose qu'il y a quelque chose quand même dans l'incarnation qui se passe. Ah oui, énormément. Alors, déjà, ils sont heureux. Ils sont en paix. Ils sont, tu vois, calmés. Ils sont apaisés. Et du coup, bien souvent, ils sont capables de... Si leur problème avait été un problème de travail, de retrouver quelque chose qui va être beaucoup plus en accord, d'ailleurs, avec un travail qu'ils ont rendu malades ou qui les a mis dans une situation de burn-out. Ils vont trouver un sens à leur vie. Et du coup, ça va s'ouvrir beaucoup plus facilement. Je ne te dis pas qu'ils vont tous devenir amoureux, milliardaires avec un travail génial. Mais déjà, quand tu as la paix dans le cœur, tu sais, c'est exceptionnel. Enfin, exceptionnel. Non, mais c'est ce qu'on souhaite tous. Je pense comme si c'était un ordinateur dans les termes que j'entends dans le livre, en tous les cas. Pas un ordinateur, mais quelque chose qui est comme un reset total, comme une... Des fois, on parle avec des chamanes. J'ai eu ces conversations comme si les âmes étaient défragmentées et d'un seul coup se rassemblaient. On récupérait tous ces petits points énergétiques. Et là, c'est comme un reset de la vie. Tout à fait. Nouveau départ, reset, reconfiguration. Enfin, oui, tout à fait. Reconfiguration, c'est ça. C'est ça. Oui, pourtant, je ne suis pas forte en informatique, mais ce terme-là, il me va bien parce que c'est ça. Mais réellement, réellement et très, très fréquemment. Et il faut dire aussi que les gens qui viennent nous voir, qui viennent nous voir, des gens comme moi, dans la majeure partie des cas, sont partie prenante de la séance. Il y a évidemment toujours des gens qui se disent bon, alors je vais chez elle, elle n'a qu'à me guérir, elle n'a qu'à faire ça, mais il n'y en a pas tant que ça. Et d'ailleurs, de la même manière, un médecin ne peut vraiment soigner et guérir son malade que s'il est ouvert à ça. Sinon, il prend les médicaments, mais il ne guérit pas. S'il veut guérir, il faut qu'il y ait une volonté personnelle aussi. C'est un travail à deux, quand même, la guérison. Là, on est dans le libre-arbitre. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Le choix, le choix. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Est-ce que je veux avancer ? Est-ce que je vais me laisser couler ? Si on a envie de se laisser couler, ça n'est pas un mauvais choix. Il n'y a pas de jugement. C'est juste le choix du moment. Que dire d'autre ? Je sais qu'après ces deux livres-là, je pense que tu es sur d'autres projets. Ça ouvre forcément d'autres portes. Tu sais, après le premier, je pensais avoir vraiment livré tout ce que je pouvais sur ma pratique. Celui-là est venu, il s'est imposé avec une espèce de force. Il fallait absolument que je l'écrive. Mais auparavant, j'avais commencé un tout petit, enfin un tout petit, je ne sais pas, une cinquantaine de pages d'un roman initiatique avec une petite fille. Et là, je le reprendrai bien. Pas maintenant, parce que ça m'a beaucoup fatiguée d'écrire ça, de travailler en même temps. Enfin, fatiguée, ça prend beaucoup de temps, notre tête est vraiment prise. Mais je crois que le prochain, c'est ça. Le témoignage de ma pratique, à mon avis, là, franchement, c'est fait. Mais je ne sais pas, peut-être passer, pour ouvrir peut-être à un autre public, si on passe par le roman, les gens pensent que c'est imaginaire et ça les agresse moins. Et donc peut-être que ce sera ça la forme. Mais j'aime bien, j'ai découvert l'écriture, je ne pensais pas du tout intégrer ça à ma vie. Moi, je pensais franchement, quand j'ai écrit le premier livre, c'était très surprenant. Avec n'importe qui, avec ma édition. On te sent, une toute petite dernière question qui me taquine, je suis sûre que les personnes qui ont vu, si cette vidéo et les co-créateurs qui ont vu cette vidéo peut-être le voient, c'est que par moments, tu rigoles et c'est comme si presque ces événements-là te faisaient rire où il y a un détachement ou un côté, il y a quand même l'humour qui est là au rendez-vous. Oui, non, l'humour, bien sûr, oui, l'humour. Encore là, tu ne le refais. Mais c'est la preuve de l'efficacité du travail sur soi. Avant, pendant des années et des années, jusqu'à mes 44 ans à peu près, j'entendais toujours que ce soit au lycée. Mademoiselle Stévenin, pourquoi vous êtes triste ? Mais Agnès, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu es triste. Je disais, non, je suis normale. Mais en fait, je portais des choses terriblement douloureuses. Et depuis que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup guéri, travaillé ça, parce qu'en fait, quand on soigne les gens, il faut commencer par se soigner soi-même et poursuivre le travail sur soi. Après ça, on arrive à un état où, bon, quand quelque chose surgit, on va immédiatement le soigner, mais ça prend très peu de temps. Mais ça prend très peu de temps après des années, des années de travail. Donc oui, je ne sais pas, peut-être c'est une joie. Mais la joie est là. Tu vois quand je te dis la joie d'être. C'est vrai, c'est ça. Et le détachement aussi, parce que tu ne mets pas tout ton... Enfin, tu ne mets pas... Écrire un livre, d'être un petit peu comme ça, exposé, ce n'est pas un grand péril. C'est plutôt un bonheur, mais ce n'est pas non plus un immense bonheur. Ça fait partie du cours des choses. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bien. C'est juste. C'est juste. Il y a beaucoup moins de pics que ce soit en descente ou en montée aussi. J'en parlais avec une amie. C'est ce que certains appellent d'ailleurs le point zéro. Oui. Je ne connais pas cette expression dans le domaine émotionnel, mais je sais que les maîtres spirituels partent d'équanimité. Je ne vais pas te dire que j'en suis arrivée là. Il y a beaucoup de choses qui m'affectent encore évidemment, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus... Et du coup, ce qui reste, c'est franchement la joie, oui. Merveilleux. Eh bien, merci beaucoup Agnès. Merci pour cette délicieuse interview que j'ai hâte de diffuser. Et si vous avez aimé cette interview, bien sûr, partagez-la. Merci. Un très beau livre, beau récit. Poignant, ça ouvre des portes de conscience encore là. Merci. Merci Lilou. Merci à toi. Gros bisous à tous. On vous retrouve très vite du Salon du Livre. Encore d'autres interviews qui arrivent tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501